... Son bon mètre 95 ne passe pas inaperçu. Tout comme son chapeau à plumes et ses longs cheveux tressés, Maurice Rebex est un photographe au mille vies, un faiseur d'images dans l'âme. Globetrotter, il a pris racine au Pays Basque, un territoire qu'il photographie en format monumental. Je le vois un peu comme une forme d'hommage à ce pays où maintenant ma fille grandit, un pays qui m'a accueilli, dont je commence à connaître un peu la saveur, qui est un pays fort, avec une... J'aime la fierté, tranquille. Ces paysages sublimés du Pays Basque, Maurice Rebex les publiera bientôt dans un livre, avec la même passion qu'à ses débuts dans les années 70. Je suis tout jeune homme. J'ai un mentor dans le monde de l'image qui s'appelle Jean-Paul Jansen, reporter de guerre. Je deviens au début grouillot. Je suis va-chercher dans une salle de montage. Et puis assistant, et puis le montage. Mes premiers voyages, c'est Bali dans les années 70. Et puis ensuite, je vis à Montréal, au Québec. Là, je deviens photographe. Sa rencontre avec l'escaladeur libre Patrick Hedlinger lui offre des photos vertigineuses et l'amour des grands espaces. Il découvre aussi Hawaï et sa légendaire tribu surf qu'il adopte dès son premier séjour dans les années 80. Le soir, je tirais des photos et la semaine d'après, je les ramenais à ceux que j'avais pris en photo. Ça ne leur était pas si souvent arrivé. Ça a suffi pour me distinguer et qu'on m'invite, qu'on me dise on a un luau, viens participer, viens manger avec nous, etc. Maurice Rebeck s'est aussi très respecté dans le monde du surf basque. Le champion de bodyboard Sébastien Lacombe, par exemple, l'a rencontré à Hawaï en 1996. À l'époque, il faisait partie des black shorts à Hawaï. C'était un des rares photographes à Hawaï à pouvoir prendre des photos à des endroits où personne n'est accepté. Au-dessus de mon épaule, par là, voilà, très bien. C'est une personne qui dégage quelque chose. C'est un look particulier dans le contexte du surf, mais une personne en or avec une âme énorme. Maurice Rebeck s'est également collaboré au magazine TripSurf, pour lequel il fournissait des photos très personnelles. Lui, c'est l'humain qui l'intéresse avant tout. Et lui, le surf était presque un prétexte pour aider les gens à découvrir, notamment les Hawaïens et le peuple hawaïen. Une autre rencontre avec un peuple premier survivant marque le parcours de Maurice Rebeck. Depuis plus de 20 ans, il est un compagnon des Indiens Sioux-Lakota. Il partage régulièrement leur quotidien dans deux réserves du Dakota du Sud. Attentif à leur culture et leur tradition, il a gagné leur confiance. Ça, c'est Cécio, l'élancin de Petit Tonnerre, un vétéran de Okinawa. Alors qu'on m'avait auparavant dit « Mais chez les Sioux, vous ne pourrez jamais prendre de photos. Ils ne vous laisseront jamais les prendre en photo. » Lui, il m'a vu que j'avais deux appareils, il m'a demandé de les prendre en photo. Et au moment de la photo, il a eu cette attitude. Juste tout à côté, il y a une dizaine de costauds qui tapent sur un tambour en chantant les chants du powwow, les chants de la danse. Donc c'est quand même un bruit de tonnerre. Et elle s'endort. Les Indiens considèrent Maurice Rebex comme l'un des leurs. Il participe même à des cérémonies sacrées comme la danse du soleil, une intégration qui l'explique simplement. Avoir du temps, ce qui bien sûr est devenu le luxe suprême, parce que même avoir beaucoup d'argent sur un tournage ou sur des prises de vue, c'est très bien. Mais s'il faut que les choses soient faites en trois jours ou en une semaine, ça sera ça. On est celui-là, on est celui qui n'a fait que passer. Winona, la fille de Maurice Rebex, et Natacha, son épouse, ont partagé ses séjours chez les Sioux. Il a vu grandir des enfants, comme maintenant il appelle oncle, parce qu'ils ont 30 ans, donc si tu veux, ils ont vu qu'il retournait tous les ans, et voilà, il a créé des liens. Ses fourliens d'amitié ont permis à Maurice Rebex d'accueillir un véritable chef Sioux Lakota au Pays Basque en 2015, Léonard Crodocq Junior. C'est très important que la nouvelle génération sache qui sont les Indiens. Nous allons à l'école comme ses enfants, c'est une façon de leur faire voir que nous sommes des humains comme eux. Maurice Rebex a été initié aux cérémonies rituelles indiennes qui invoquent les forces de la nature. Dans les Barthes près de Bayonne, il organise parfois une célébration privée, l'INIPI. Cette structure, elle permet de pratiquer, de célébrer le bain de vapeur rituel des Indiens des Plaines, qui est un lieu où on vient se nettoyer, se rincer, on peut dire se purifier. Ce rituel ne se filme pas, mais désormais Maurice Rebex transmet aussi la sagesse indienne au travers de conférences. Luther Standing Bear, un Indien du moment de passage à la vie des réserves, a eu cette phrase, loin de la nature, le cœur de l'homme s'endurcit. Et donc ça nous parle, dans des temps où on considère la nature comme une ressource, on dit qu'il faut protéger l'eau, c'est une ressource. Non, l'eau, ce n'est pas une ressource. Les Indiens nous le rappellent. L'eau, c'est la source. Pour les Sioux, Maurice Rebex est un membre de la famille, un frère de cœur, respecté. Pour les Sioux, Maurice Rebex on dit qu'il est un membre de la famille, on dit qu'il est un membre de la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada